C'est le premier mandat de la Troisième République, donc ils ont fait un coup d'État à Markel Elé. Non, c'est vraiment sérieux. Markel Elé, il devait faire le premier mandat de la Troisième République, on dit non qu'il veut violer la loi. Il y a un coup d'État. Donc c'est les coups d'Étatistes qui étaient au pouvoir. Et ces coups d'Étatistes, déjà ils avaient des mercenaires à l'université, c'était Wagner. Donc c'est ces mercenaires qui ont commis ces maîtres là. Markel Elé, à quoi on va dedans ? Lui, il était sauté par le tout l'État. Donc lui, il a gagné tant. Donc John, ça faisait le préparement. Donc, en fait, tu as fait que je dis maintenant, le texte, j'ai lu un texte là. Je vais en parler, je n'ai pas envie d'en parler, mais je vais en parler. Je vais en parler. Je vais en parler. Est-ce que grâce, grâce, il n'y a pas de son en bas, est-ce que grâce, tu attends maintenant ? Non, j'ai dit, Markel Elé, je vais faire le premier mandat de la Troisième République, Markel Elé a été sauté par le tout l'État. Dez, Dez, ton micro crache, on t'entend très mal. Ça dérange. Faut un fois enlever l'écouteur. John, c'est une histoire. En fait, le service de renseignement, c'est un gouvernement d'un gouvernement, c'est ici là. Il n'y a pas de gouvernement d'un gouvernement. Donc, si on comprend bien, là, ce pays avait deux gouvernements. Il n'y a pas deux gouvernements. Non, mais parce que Markel Elé devait faire, ils ont fait, c'est-à-dire qu'il était dans la Troisième République. Le coup d'État, le coup d'État eu lieu. Donc, Markel Elé devait faire le premier mandat de la Troisième République et il a été sauté par un coup d'État. Non, non, ils n'ont pas voulu attendre le Congrès Général. Non, c'est pas possible. Ils n'ont pas voulu attendre le Congrès Général. Au-delà, ils sont en train de les brûler. John, laissez Markel Elé. Mon vieux moron n'a rien fait dans tout ça. Alors, lui, là, il a vu le truc venu. Parce que 80% de ceux qui sont là, là, hein, qui sont tout même de géo qu'on sort, là, c'est les gens de la vieille école. La vieille école, là, nous tous, on sait comment ça s'est terminé. Voilà. On sait comment ça s'est terminé, la vieille école, là. C'est que, attends, c'est que, à Monsio, le Congrès doit normalement se tenir, je crois, c'est trois mois après ton mandat, tu ne me trompes pas. En décembre. En décembre. Le truc qui est vu, là, c'est en décembre, ok. Trois mois avant. Il m'a quitté à l'invité d'organiser. Trois mois avant, il faut déjà commencer à préparer le Congrès. Tu comprends ? Mais, après tous les renseignements et qu'on sont là, l'atmosphère n'était pas bonne. Ce n'est pas qu'il voulait rester. Non. Il a proposé qu'on reporte le Congrès, on ne le fasse pas en décembre, mais on va calmer tous les esprits. Parce que, d'aucuns disaient qu'il envoyait des gens pour tabasser les gens. C'était faux. C'était des pièces montées de toutes parts pour salir son image. Parce que, même les plus grands, les adultes, la jeunesse féciste, là, qui était derrière Makelele, là, tout. Il n'y a pas un féciste qui a dit que depuis l'histoire, je dirais que de la nouvelle génération de fécistes, il n'y a pas eu un secrétaire général qui était plus populaire, plus aimé que Makelele. D'aucuns ne voulaient même que Makelele reste, mais c'est sûr. Moi, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. Sous Makelele, est-ce que tu n'as pas vu de violence dans le campus sous Makelele? Peut-être des pièces montées. Eh, je sais de quoi tu parles. Sous Makelele, là, est-ce que les élèves ne surveillaient pas les chaises des gens sous Makelele, des élèves? Non, je veux que tu me réponds ça. Est-ce que les élèves ne surveillaient pas les chaises des gens? Les élèves ne surveillaient pas les chaises. Les chaises des fessis sous Makelele. Ne pas montrer ça, pardon, à Monsieur. Est-ce que les élèves au campus ne surveillaient pas les chaises des fessis sous Makelele? On n'a rien, on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien, Monsieur. On n'a pas de réseau. Non, John, moi, je dis que je suis bien du sens. John, vas-y rapidement, vas-y. Donc, tu sais, on doit être ensemble pour essayer de dénoncer sa fessie, elle doit disparaître. Tu sais pourquoi? Il y a un morceau qui est venu sur le live de lui, je ne sais pas c'est qui hier, là. Il parlait, c'est un fessis. Et quand il parlait celle-ci, sa page, j'ai regardé, j'ai fait des captures de son visage et puis je lui ai dit, frère, dis-toi à moi. John, dis-toi à moi. Je crois que tu regardes les images des étudiants comme ça, là. Écoute-moi. John, où? Ouais, j'écoute, 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 je suis là, j'écoute. Quand tu regardes, on dit étudiants. Et puis tu regardes les gens qui sont à Béret. Ça dit que chapeau militaire. Et puis les visages font peur à l'université. Chaque jour, c'est eux qui sont dans les manifestations, des meetings. Il ne sait pas, hé, cou, ils vont vous-même. Chaque jour, c'est eux qui courent. Hé, cou, oh, écou. Hé, cou, oh, écou. Attends, un étudiant, il doit être présentable ou il doit faire peur? Moi, tu n'arrives pas à comprendre la partie, là. Il ne sait pas, l'étudiant doit être présentable, bien habillé. Quand tu le vois, tu dis que lui a ses futurs cadres du pays. Ou bien son visage doit faire peur, au fait. C'est là même, les visages, là, ça fait plus peur, même, que l'arribe, même, les militaires. John, il faut mettre en grand compte, il n'y a pas le visage des fessis. John, par exemple, il faut essayer de mettre en grand compte. Les gars, soyons sérieux. Est-ce que ça, là, c'est le visage de quelqu'un qui doit faire peur? Ça, c'est le visage de quelqu'un qui doit être présentable en tant qu'étudiant, futur cadre du pays, ou bien, ça, c'est le reflet. Au fait, je n'arrive pas à comprendre. Si c'est la deuxième vague née dans notre pays, moi, il ne sait pas. John, tombe et regarde ça. Mais après, mon frère, ça, c'est pas. En fait, on ne va pas juger. Mon frère, moi, je juge, parce que moi, c'est ce que j'attends en tant qu'étudiant. C'est quelqu'un qui va étudier pour être un futur cadre, un futur docteur, un futur quoi, dans ce pays. C'est pas pour partir mettre un chapeau sur son visage et porter un chapeau militaire pour courir dans le campus. Chaque jour, ils ont meeting, ils ont manifestation à faire. Au fait, ils font peur à nos frères qui sont dans les universités. Ils font peur à faire ici, là, même. Quand ils le voient, ils ne ressemblent même pas à étudier, ils semblent à les vrais, les moraux de Bakavela. Ils ressemblent à les vrais vrais vrais. Sinon qu'il y a deux, il y a deux cadres du pays, c'est-à-dire que de la future génération politique ouvoirienne, qui sont sortis de la Fessi, de par M. Soro, qui va fermer Guillaume et Chablé Goudé. Fessi là, Fessi là, si tu veux, quand tu vas là-bas, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu cherches. Chacun est appelé à une place. Maintenant, il y a des gens qui ont choisi, souvent là, c'est des badeaux, d'autres, il y a des badeaux. Les gens font... Moi, ils disent que John, en guise de me répéter, Maquillele, les histoires des chaises dont tu parlais là, c'est normal. Lorsque le BN ou même le bureau national, ou même le bureau de BN ou un collège est invité dans un autre collège, normalement, on garde les chaises et le service de sécurité, tu comprends ? Le service de sécurité est appelé à surveiller les chaises pour ne pas que quelqu'un s'asseye là, parce que c'est le... Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Motion d'abord. Attends, je te reviens. Parce que c'est tellement fort, c'est normal qu'un élève, qu'il y a quelqu'un qui pèse son école à 2, 3, 10, 20 millions, va à l'école et qu'un homme lui dise, suivez ma chaise, c'est normal. Motion, attend, il y a quelqu'un qui a une motion. Vas-y pour ça, M. Yannick. Non, non, moi, je parle d'abord. Ok, vas-y, 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 vas-y. Moi, Yannick, attends, 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 Yannick, attends. Vas-y, Yannick, vas-y, Yannick. Les moraux qui sont dans le fait ici, qui supportent les faits ici, là. Et on dit qu'il est porté, hein, il est demandé aux étudiants, occupant les chambres des cités, universitaires, des différents croûts, de façon illégale de libérer les dites chambres en apportant tous les effets qui leur appartiennent. Dès ce mercredi 2 octobre 2024, en guise au démarrage de cette opération, dès ce jeudi 3 octobre 2024, à 12 heures, c'est-à-dire dans une heure, dans 6 minutes, les agents... Attends, attends, Yannick, Yannick, j'ai pas vu ça, ça, c'est maintenant, c'est récent, alors, y'a pas vu ça. Voilà, c'est récent, donc, moi, ils sont tes livres. C'est vrai, il est réelé encore, il est réelé encore. Voilà, mais c'est beaucoup. Il est porté, il est demandé aux étudiants, occupants, les chambres des universitaires des différents croûts de la dite, hein, occupants, les... Je vais répondre, pardon, je me fais blesser, John, John, ton barret ! Or, on dit qu'il est demandé aux étudiants occupants, les chambres des cités universitaires des différents croûts, de façon illégale, de libérer les dites chambres, en apportant tous les effets personnels dès le mercredi 2 octobre. C'était hier qu'on leur avait dit ça. Donc, en guise du démarrage de cette opération, dès ce jeudi, c'est-à-dire aujourd'hui, le 3 octobre 2024, à 12h, les agents du CRU A1, auprès des forces de l'ordre, verront à l'application effective de cette décision dans les cités du campus de Cocody. C'est une information qui est signée du gouvernement, et ça, c'est... 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 c'est pas à discuter. La fessie, c'est la dissous. La fessie, c'est tout. À mon sur-quête, toi, tu parlais tout à l'heure, il n'est pas coupé. Tu ne m'as même pas salué déjà, petit. Non, oui, frère, frère, tu connais, c'est pas mis. Non, tu ne m'as pas salué tout à l'heure. Tu as mon fils, Dias, je ne suis pas là, mon fils, Dias. Tu connais, tu connais, tu connais, c'est pas mis. Moi, j'ai dit que le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement sérieux, qui apporte, hein, des résolutions. C'est pas... depuis que moi... moi, j'ai eu mon... 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 mon CP, en 2... en 93, j'ai connu ce qu'on appelle fessie. J'ai subi, comme moi, certaines personnes ont subi la fessie. On partait à Bégeville, Baca a fait... a cogné un étudiant, un élève. C'est grève. Quand tu rentres, tu as fait... tu as marché à genoux, de... 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 du Thémisca en 9, de... de... de l'école de police, jusqu'à rentrer dans la cité universitaire. Et quand ils rentrent cela, quand tu rentres là-bas, là, ils ont... ils ont un salon. Le salon, c'est le... les anciens bus, là, derrière, là-bas. Nos mamans, nos... nos mamans, qui vont travailler, qui vont vendre, qui vendent sur les... les lieux, là, qui vendent sur la route, là, qui vendent de l'eau. Elles n'ont pas le droit de s'asseoir. Les vieux fatigués. Même les... des gens de la côte, là. Non. Garde,werts-en... 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 John, voilà un nouveau... Voilà un futur cadre du pays. Il y a visage d'étudiants. Attends, cette histoire-là, non? Mais, oramon, ce quoi tu es un perturbateur. Laisse-moi après, tu vas pas... Non, attends, d'abord. Moi, je veux que John n'a qu'à faire vidéo, à venir dénoncer nos cadres de soufferts. Parce que moi, je peux pas comprendre qu'étudiant doit avoir visage comme ça. Moi, ça me dirige. Je dis, John, quand tu quittes à Bézéville, tu ne sais pas ce que c'est passé. Tu as les surreurs d'Abidjan. Quand tu rentres à Jute, tu as pris ton bus spécial, tu rentres en face de la RTI. On dit, fais-tu affaire à bloquer. La gare nord est bloquée. Nous, là, on est enfant. On est élève. On est quitté. On est parti à l'école. On revient. Il y a que juste de partir à Abidjan. On doit subir ça. Les mamans, les papas doivent subir ça. La fessine n'a jamais respecté. Dans le soukout, on te mettrai, mais moi, j'ai vu. Où les gars sont caboulés. En pleine journée, ils sont caboulés. Tu ne peux rien leur dire. Ceux-là ont réunité. Chambien. 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 Les gars, les gars, les gars. Attends, vous allez parler. Je veux poser une question. S'il te plaît. Moi, je lui demandais si je faisais partie de la fessine, en fait. Lui, tu parles. Je faisais partie de la fessine. Attends, la bataille est finie. Pardon, Karatia, je vais poser une question. Karatia, 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 Karatia. Vas-y, Yannick. Vas-y pour ta motion. OK. Bonjour tout le monde. Bonjour aux frères élus de Dieu. Dieu merci, tu as lu le communiqué. Moi, j'ai le communiqué en face de moi. Donc, ça répond à beaucoup de choses. Ça n'a rien à voir avec la dissolution de la fessine. Je voulais dire à mon frère Ramos, est-ce que tu sais que le président des jeunes du RDR, et je dis RDR encore, RADP, Kony Mamadou, est issu de la fessine ? Le président actuel de la fessine... Même si Ado est un fessiste, on dit, on ne veut plus voir ça. Les étudiants qui font peur à nos frères qui sont à l'université, mon frère. Un étudiant doit être présentable. Un point, un trait. Même si Bagbo ou Ado étaient fessistes, on dit, moi, je n'en veux plus. Tu vois, non ? Tu vois que le monsieur... Tu vois, mais tu vois... Attendez, 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 je fais mes mécoutes. Vous voyez, on va ramener ça encore en politique. Parce que moi-même, là, j'ai vu un communiqué sur Sinclair, qui au départ, avant d'être président, il était d'avoir un FPI. Une fois devenu président, il est devenu RGP. Mais est-ce que là, c'est l'heure de parler de ça ? On parle maintenant, tu te parles, tu te ramènes ça sur RDR, tu te j'avais encore un autre discours, s'il te plaît. Ecoute, écoute, écoute, on te effects. Je crois que je vous le dis, moi, on meerké. Je crois que je vous le dis. Je crois que je pense qu'il y a pas les effets négatifs. Il y a pas que les effets négatifs. Ce sont les gens de société civile. C'est les gens de société civile, la société civile, la société civile qui devait être un équilibriste, qui devait équilibrer les débats, c'est ceux-là qui accusent un parti politique et qui laissent d'autres partis politiques. Non, il ne s'occupe pas de la société, ne s'occupe pas de anymore. des victimes des disparitions des étudiants ne s'occupe pas des faits c'est une matière qu'on tue les enfants des gens les enfants les gens sont les verts en matière de l'école on ne les a pas plus revus les enfants les gens sont les matières de l'école ils sont plus revus les enfants les modérateurs c'est quoi celle-là ? c'est quoi ? on ne peut pas parler un petit peu je vais te laisser parler même pas ouvrir mon micro c'est moi qui ai la parole frère allons approfondir vas-y voilà des gens qui ont disparu on a vu des femmes violées, des filles violées à cause des chambres la société civile ne s'est jamais levée pour ça mais ils vont venir ici à attaquer un parti politique en train de faire le travail de ce que devait faire la société civile la FECI est une grosse mafia qui a perturbé nos clichés solaires qui nous a meurtris tous ceux qui sont entrés dans la FECI aujourd'hui peuvent témoigner ils seront appelés à la barre même ce monsieur qui vient de citer un jour sera appelé à la barre aujourd'hui c'est à cause de nombreux témoignages je dois vous dire que le gouvernement qui est là actuellement c'est un gouvernement responsable en train de rayer la FECI de la carte parce qu'il faut comprendre que la FECI a meurtri des femmes qui étaient sans défense nos soeurs qui avaient dit qu'on dit que étudiants étudiants bravo 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 quand ils arrivent à l'école là-bas là on a beaucoup de cadeaux des viols collectifs on les vend aux professeurs les professeurs là-même nous nous apprendons nos matières c'est les délégués des maîtrisards qui vont venir faire des cours quand tu vas regarder Ruby à 13h ton professeur il est au Canada il est aux Etats-Unis en train de donner des cours là-bas aux blancs et ça c'est la FECI et puis tout ça c'est la FECI tous les professeurs d'université sont des agents de la FECI tous il n'y a pas un qui n'est pas dedans il y a pas un qui n'a pas plébiscité tous les délégués tous les délégués sont des agents de la FECI tous les délégués de toutes les facs sont de la fessie les professeurs ils font des simulations où ils se font gifler par un élève de la fessie et après là ils sont assis en train de boire billets les enfants vous ne comprenez même pas pas vous les enfants à l'âge de bloquer mon micro tu as déjà battu à 2005 toi ta tête en grec ou chose à la d'accord mais il ya un problème qui est là c'est fondamental faut pas qu'on reste là à tenter de surfer à côté à côté à côté à côté la fessie est un à cara comme toi tu as parlé cara comme toi tu as parlé tu as parlé la fessie est un problème pour nous tous actuellement la fessie n'arrange personne j'ai dit que ouais c'est clair et c'est clair était mieux plusieurs étaient mieux tout ça c'est même chose là et tout ça doit partir m'a créé l'eau et puis j'asso et même bien sûr c'est même personnel qui est parti là tout cela doit plus être dans nos écoles non 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 pas de qu'ils aient raison après ça c'est un monologue s'il vous plaît calmez vous calmez vous non non il va répondre je vais m'en parler de palais laisse attendre la bonne fait que il doit rapidement s'il vous plaît la fessie n'arrange personne revenons dans les sujets revenons dans les sujets voilà si je vois mon frère à monsieur qui me dit que ouais c'est normal et bien c'est normal qu'un élève surveille la chaise d'un autre élève il ya un problème c'est la discipline et c'est la discipline à sa discipline t'as vu ça dans quel pays c'est le syndicat c'est le syndicaliste amène moi n'a pas à l'école moi n'a pas à l'école moi n'a pas à l'école dans la demande qu'il est mort il ya une place à vous montez une place dans mon septembre lyon là dans cette montée d'autres john dada veut monter s'il te plait le matin à la fin de discussion correcte ok dans la montée de tous c'est quoi lui c'est quoi ne sont pas là à dire que c'est normal c'est pas normal les gars et puis tigouais je disais c'est égaliste non j'ai eu le temps pour la l'école et puis on n'a pas les mêmes laissances de la chaise le report par des fausses personnes a repris dans la fessie ça déjà fallu savoir tous ceux qui décide de rentrer à la fessie il rentre de manière volontaire et à la fessie il y a des statuts et un règlement et à des règles à suivre donc celui qui est rentré dedans et que dans son détachement lorsqu'on fait le bain dans le bureau s'il a la sécurité mais il sera en train de surveiller les chaises des dirigeants c'est normal il n'y a rien de 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 tournant dedans c'est comme dans les dans le gouvernement le président il a son gars de quoi rapprocher la personne à qui il fait confiance il y a un truc qui est clair qu'il faut qu'on comprenne qui dit fait si dit wari partout il y a l'agent faut toujours avoir quelqu'un de confiance auprès de toi parce que regarde ce qui est arrivé qu'elle déplora pour les grands pour les grands frères sorciers tu vois partout il y a l'agent faut être protégé donc on force pas quelqu'un à rentrer dans la fessie si tu es rentré dans la fessie c'est ton libre choix moi quand il était secrétaire général au collège c'est pas quelqu'un qui m'a demandé d'aller rentrer à la fessie et au collège il savait plus de dix ans qu'il connaît les grands frères marqué lélé avec quel âge au collège s'il vous plaît s'il vous plaît j'ai chuté voilà donc on n'a pas demandé à quelqu'un j'étais mon petit frère il était mon grand frère il était tu m'en préviens au collège avec quel âge j'ai fait mon histoire de naissance ou bien c'est qu'elles sont des haïs ça va non je voulais qu'il fallait un frère ah tiens tu as arrêté ça va j'ai comme tu m'arrêté c'est quoi âge de beauté c'est quoi âge de beauté c'est quoi c'est quoi j'ai fait mon âge ah j'ai fait mon âge frère âge donc tu comprends si tu n'as rien dit il faut descendre c'est quoi donc tu comprends quand mon grand frère perd à son âme il s'appelle sandoï parle avec mon le général le général pour tous ceux qui étaient à ITA de plateau le général quand il est rentré nous aussi il a suivi mon petit frère a suivi mais ce n'est pas parce que quelqu'un nous a envoyé chacun est libre et comment il a connu le grand frère pour dire qu'il allait être même peut-être quelque part c'est de communication et tout le monde a vu c'est que le grand frère avait ils pouvaient porter à la fessie après demain ça a changé nous on n'a pas envoyé quelqu'un là-bas mais la fessie aussi en tant qu'ancien fessie ce n'est pas quelque chose aussi qu'il y a le mauvais et le bon et le mauvais il est très mauvais et c'est ça que tout le monde déplorait c'est ça que le général Markelélé a décidé sur Markelélé il n'y a pas quelqu'un qui a venu qui a dit qu'il y a eu non jamais donc à moi il préfère que tu laisses moi mon vieux père à côté de ça il n'a rien à voir dans l'être il voulait faire l'Assemblée Générale en retard entre janvier et février la gendarmerie qui est la criminologie qui est la gendarmerie de la fessie c'est eux qui détiennent c'est eux qui peuvent faire coup d'état comme ils veulent c'est eux qui détiennent la sécurité de la fessie ils ont pris une décision il a respecté merci au revoir pourquoi aujourd'hui c'est gâté on veut parler du coup d'état qu'ils lui ont fait non il a été victime d'un coup d'état parce qu'il n'avait pas fini son mandat on était fait encore se sortir merci 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 je viens de défendre ton vieux père sur le plateau mais c'est vraiment désolant encore une fois désolant tu ne veux pas attend attend s'il vous plaît attend il y a il y a il y a trois minutes ne laissez laissez s'il vous plaît trois minutes de pied descend vas-y 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 oui 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 s'il vous plaît attend john je suis en formation donc je ne pourrais pas durer avec vous ok ok vas-y vas-y rapidement non moi je prends le boulot tout le suite pardon deux minutes il descend descend voilà putain daouda s'il te plaît pardon 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 c'est que moi je vais te dire ce que je vais te dire c'est que d'abord un le communiqué qui vient de sortir ça fait honte de la part du coup parce que le coup était censé loger les étudiants c'est pour être logé là tu devais te poser des documents pour être logé s'il y a des gens qui sont logés qui n'ont pas le droit d'être logés là c'est la faute du coup donc ce communiqué là ça fait honte ce que je vais dire aujourd'hui là on se plaint de la fessille la fessille en réalité n'est pas mauvais en soi c'est le politique qui a transformé la fessille les étudiants la vie des élèves et étudiants il était juste un jeune non étudiant s'il n'y a pas la fessille il y a beaucoup de choses l'état ne va même pas regarder les étudiants parce que même pour payer leur bourse il faut que la fessille mette la pression même pour faire des petites choses il faut que la fessille mette la pression même pour comme on appelle la même améliorer l'environnement des étudiants il faut que la fessille mette la pression mais comme je dis là c'est l'état même qui s'est impliqué des dents les politiques c'est eux qui ont détruit la fessille qu'est-ce que les gens ont fait la fessille c'est un mouvement de masse et en tant qu'un mouvement de masse les gens mobilisent ils mobilisent qu'est-ce que le politique recherche le politique recherche la mobilisation il veut s'appuyer sur un gars c'est quelqu'un qui fait de la mobilisation donc quand tu vois qu'il y a un mouvement fort comme la fessille qu'est-ce que les gens font les gens s'appuyer les gars la politique s'appuyer les gars depuis qu'on met d'années tchad a vu fait si revendiquer quel droit de qui si tu les vois parler là c'est parce que le point n'est pas tombé si tu les entends parler c'est parce qu'ils n'ont pas fait leur point regardez les instructions en ligne les instructions en ligne la fessille a pas les palais les gars ont fait leur point ils se sont tués les marqués ils ont fait leur point merci 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 beaucoup merci d'où on a parlé ma mouture chabchabobin d'où on a dit la mission d'où on va parler s'il te plaît oui mais dans la loue à décantiquer moi c'est une motion en fait excusez-moi pardonnez pardonnez d'où vas-y d'où vas-y d'où vas-y en fait ce que je vais vous expliquer ce que je vais vous expliquer très rapidement j'essaie que vous m'entendez La vérité, c'est que la FECI qui est née dans la souffrance, dans la douleur et dans beaucoup d'amertume dans les années 90, s'était donnée pour mission de défendre les droits et les intérêts des élèves et des étudiants. Au début, il faut le reconnaître, la FECI a fait de bonnes choses, de très bonnes choses en Côte d'Ivoire ici. Je pense que pour tout jeune aujourd'hui, leader d'opinion, ça et là, on a tous participé quelque part à la croissance de la FECI. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, le monsieur qui parlait tout à l'heure, Sandoï, il a dit quelque chose qui n'est pas faux. La FECI a commencé à avoir des comportements déviationnistes. Pourquoi ? Parce que le politique a commencé véritablement à instrumentaliser la FECI. Et ça, ça a commencé véritablement dans les années... Si vous vous rappelez bien, quand les étudiants ont commencé à marcher, ou ils ont crié en son temps, « Vous faites un voleur, vous faites un voleur, vous faites un voleur », c'est vrai que c'était pour changer les choses. Mais après, quand la politique est rentrée, ça s'est gâté. Dans les années 2000, 2000, à l'élection présidentielle de 2000, sous Laurent Gbagbo et Guéi Robert, mais la FECI a pris fait et cause en son temps pour les pays de Laurent Gbagbo. C'est un fait. Nous tous, on a été transportés dans des voitures, dans des bus, pour aller dans des meetings. En 2010, ça s'est exacerbé. Où on partait dans tous les meetings pour aller remplir les meetings de Laurent Gbagbo. C'est un fait. Donc, aujourd'hui, le politique a tellement cherché à instrumentaliser la FECI. Et la FECI aussi a compris que, en vérité, comme les gens nous utilisent, donc nous aussi, on peut se permettre des choses. Donc, sa mission d'origine a été dévoyée. Sa mission d'origine a été déviée de sa trajectoire. Donc, finalement, on avait l'impression que la FECI faisait la pluie et le beau temps. Non. C'est vrai. Moi, je le dis. J'ai vu des situations d'injustice au sein de la FECI, mais c'était trop grave. C'était vraiment, 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 vraiment grave. Mais je saute tout ce point-là pour arriver à ce qui est arrivé dernièrement. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui a occupé les Markelélé. Et moi, je m'adresse personnellement à John. En temps normal, dans cette affaire-là, Markelélé n'a absolument rien à voir dedans. Il t'a visé. Il n'a absolument rien à voir dedans. Merci beaucoup. Parce que ce qui s'est passé, c'est vrai qu'il est parti faire sa campagne. Sa campagne n'a pas marché. Il a perdu les élections. Tout et tout. Il avait demandé à ce qu'on repousse. Parce qu'il y avait plus ou moins de vérité. John, je ne vais pas tout te dire. Mais ce que je vais te dire, c'est que les anciennes mains qui géraient la FECI avant, les mêmes anciennes mains sont revenues encore. Que Dieu te bénisse encore. Les anciens de la FECI que tu connais là, eux tous veulent avoir une main mis sur la FECI. Parce que... Donc John, 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 Zizet, qu'est-ce que le communiqué des Zizet, qu'il a fait en moins 3-6 mois, Zizet a dit la vérité, pour dire qu'on fait il ya une mémoire qui essaie de diriger la fille à sa place je vais pas je vais pas je vais pas répondre à ta question de la même manière qu'elle a dit comme il ya une mémoire basé il y a six mois c'est la vérité il ya il ya une part de vérité ok donc donc le maître actuellement qui a eu dans semaine j'ai pas d'innocent vraiment comme l'affaire en instruction j'ai pas d'innocent il est pas jugé mais laisse moi expliquer laisse moi expliquer un peu tu vas comprendre mieux tu vas comprendre mieux c'est qui c'est ce qui s'est passé que techniquement il fut un moment parce que quand ma crée les gens ils ont tout fait pour pour bouter ma crée les je parle je dirais pas comment on appelle ça que c'est un coup d'état parce que mine de rien quand tu regardes les textes de la fessie techniquement ma crée les étaient hors délai mais on pouvait trouver des des circonstances atténuantes à ma crée les qui lui ont pas trouvé mais finalement lui il est parti s'asseoir dans son coin première chose la deuxième chose c'est qu'est ce qui se passe parce que nous on a reçu le camp de celui qui est décédé là on a reçu ses gars on a aussi reçu qu'on appelle ça camboussi sur le plateau ce qui s'est passé que quand camboussi était était est venu à la tête de la de la fédération scolaire de côte d'ivoire ce qui s'est passé c'est que à un moment il ya certaines sections lui voulait il a commencé à dire aux gens que faisons des consensus pour qu'on évite les bagarres parce que les élections au niveau de la fessie souvent ça ça suscite des bagarres inutiles en fait donc lui il était pour que les sections fassent du consensus mais il ya un groupe qui dit non tu ne peux pas nous parler de consensus parce que tu n'as pas de consensus mais ce sont tes gars que tu es en train d'imposer or ils n'ont pas la légitimité dans les sections où tu veux les imposer donc ça crée une dissension il ya un groupe le groupe qui va au niveau d'abobo et ce nouveau dicton on voit les tchais souvent fois il s'agressait ça et là tout et tout et tout et tout et tout et tout moi même là j'ai rencontré si est dans un qu'on appelle ça dans un dans une cave au niveau des mermoz le lycée mermoz la nuit vers les 23 heures il a dit je fais c'est à régler cette histoire là tout et tout et c'est de vous réconcilier ça ne sert à rien tout ça c'est pas intéressant il a déclé charreté bon depuis ce moment c'est plus vu ça fait plus de trois mois c'est plus on sait plus parler et puis on apprend que il ya une mort d'hommes au campus john pendant que je te parle hier moi je suis pas à l'abri à la brigade de recherche et d'intervention pour aller chez des informations je te dirai pas des noms mais ce qui a ce qui est sorti de l'abri c'est que techniquement je sais qu'il ya eu deux mois qu'en plus non en moins de deux semaines donc en vérité généralement quand la fessie a des problèmes là la fessie a des problèmes avec la police de la circulation ou bien la brigade anti émeute qu'on appelle communément la crs mais c'est que cette fois ci puisqu'il ya eu deux mois à moins de deux semaines mais l'affaire n'est plus une affaire de circulation l'affaire l'affaire devait une affaire de l'affaire devient criminelle donc les polices ont commencé à mener l'enquête mener l'enquête mener l'enquête c'est en menant l'enquête sur le premier meurtre qui s'est passé que le deuxième meurtre est arrivé le lève est signalé ni l'essai de prendre des jambes et tombe quand même donc s'il vous plaît tapoter les lèvres tapoter tapoter se sont tombés ni l'essai des membres des gens j'ai vu mais vous tombez quand même donc tapoter il laisse au plaît donc on était à la deuxième enquête à la première qu'est-ce que c'est là qu'il ya eu le deuxième mètre base d'auda voilà il ya eu la première enquête parce qu'il ya un secrétaire général d'une section âgé oublié la section qui est décédée parce qu'il bon il ya une personne en son temps d'après ce que l'enquête disait c'est que il ya eu enlèvement séquestration et puis meurtres donc on savait pas de quoi il a retourné pour les gars c'était un truc simple donc ils sont très émés l'enquête pour voir comment dans quelle condition le gars est mort et que enfin ils sont les découvris un autre corps encore sans vie au sud de cocody john j'ai vu la photo de sorciers j'ai vu la photo mais franchement le gars a été découpé comme un peu il a été découpé à la machette taillade et partout donc c'est dans ça là on dit bon ok comme c'est la route qu'on a que ça s'est passé c'est là que la police maintenant appelle comme on appelle ça si et cambou c'est vraiment on est en train de mener une enquête mais voilà qu'on est en train de tomber sur un deuxième meurtout et tout est-ce que tu peux venir pour qu'on puisse t'entendre pendant une semaine peut-être dix jours le gars il tournait tournait il vient pas quand on l'appelle il vient pas quand on l'appelle il vient pas donc finalement les gars lui ont dit bon vraiment ils l'ont rassuré pour qu'il vienne de base c'est quand vous n'étaient pas partis pour se faire arrêter parce que quand ils ont discuté d'après les échanges c'est qui s'est passé que techniquement le gars lui dit tu viens ou tu viens pas donne moi une réponse c'est là il dit que bon je viens avec mes conseillers mais d'en faire les conseillers là ils se retrouvent à venir plus d'une cinquantaine voire une centaine de personnes or pour ceux qui connaissent bien à bidon derrière le campus il y a la chanamérie puis il y a la PJ qui est là donc les gars ils regardent dans le dispositif dans la caméra ils voient qu'il y a un gros mouvement de personnes dans le campus de qu'on dit dans les herbes là donc quand Kambou s'est descendu à ces gars les policiers ils ont dit bon ok ils sont passés par derrière ils ont fait un comme ça ils ont fait un détour par derrière pour aller fouiller dans leur dos c'est là qu'ils vont dans leur dos ils se sont découverts plein de machettes je me suis posé la question mais là j'en ai maintenant ils vendent machettes ou bien ils fabriquent machettes et ils disent que donc ils discutaient avec Kambou ils étaient entraînés dans la discussion avec Kambou tout était bien c'est là que le procureur de la république fait son truc tout et tout pour dire qu'il s'est saisi de l'affaire et c'est là qu'ils vont arrêter Kambou sier il a arrêté avec six de ses gars donc comme ils ont été interpellés maintenant ils sont dans l'obligation de fouiller les affaires tous ceux qui ont arrêté et john quand on ouvre leur blouson comme ça la machette on ouvre leur sac machette couteau gris gris on comprend rien john je vais chuter très rapidement pour dire qu'aujourd'hui les politiciens ont tellement que j'ai pas des politiciens ben il faut pas grandir c'est menti l'opposition en son temps en son temps je vais le faire dire en son temps il faudrait pas mettre mon nom dans quelqu'un dans bouche de quelqu'un ils ont tellement instrumentalisé la fessie que finalement les gens sont devenus hors de contrôle bon je sais pas s'il vous plaît partagez ce live-là partagez ce live-là marquez-les si vous l'avez envoyé cela marquez-les il faut qu'il vienne on a besoin d'attendre marquez-les daouda partagez ce live-là qui est droit et tous les lèvres partagez ce live-là aux gens pour que le monde se lève-là marquez-les doivent venir parce qu'actuellement là on a besoin d'attendre marquez-les apparemment c'est l'homme le plus honnête mais pour moi je l'attaque pour moi il n'est pas clair de ma clé doivent venir nous parler d'autres basiques mais soit rassuré un frère ma clé n'a rien à voir cette affaire-là ça se passe même pas entre ma clé c'est parce que comme on est sur un live je peux pas derrière moi qu'il peut pas citer il ya des noms qu'il peut même pas il ya des noms il peut même pas citer par ces sites là faut pas que l'enquête la monnaie sorti des dents aussi mais je te juge frère il ya trop de ramifications des dents parce que camoussier était aussi sous l'influence de d'autres anciens et il ya d'autres anciens qui étaient contre son condamation son sa position actuelle parce que chacun veut diriger cette celle-ci là john c'est ce que tu dois pouvoir retenir dans cette affaire-là c'est une bataille d'anciens qui est qui est qui est qui est arrivé à ce niveau-là jusqu'à ce que moi sensu mais pour ce qui est de la mort du gala je ne peux pas dire que la fêche n'est pas coupable parce qu'effectivement les enquêteurs sont partis à pétro ivoire où le gars était enlevé ils ont la preuve que le gars était enlevé ils ont même des images et ça c'est la première des choses le gars est venu au campus tout ça là l'un mis dans l'autre tu vois ils vont juste là ils vont là ils vont les auditionner mais je suis sûr que vraiment pour moi il sera difficile pour camoussier des sensories et j'estime que la fessie c'est vrai qu'il ya beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent que on dit seul la fessie il faut que ça soit dissous c'est si moi je suis pas d'accord avec sa dissolution parce qu'il n'en fait ça c'est difficile pour camoussier sa sortie ce qui veut dire d'autres j'ai pas une idée de l'autre j'ai clairement comme le chômage comme vous n'est pas clair quand vous n'êtes pas propre dans les soirs camoussier à pml lié dans le maître du vieux du vieux saussier clairement c'est pas ce que j'ai dit en réalité john si tu es père des familles et que quelque chose se passe sous ta responsabilité c'est toi qui est le premier responsable la fait c'est passé au campus c'est toi qui gère le campus parce que nous nous voilons pas la face la fille c'est la pluie et le beau temps c'est l'alpha et l'oméga au campus de cocody c'est un secret de police chinelle tout le monde est au courant de ça tout le monde est au courant donc il peut pas m'en mettre et puis t'as dit qu'il était pas au courant tu vois un peu d'autant plus que les enquêtes disent qu'en fait tu l'as vu avant la mort tu l'as vu avant sa mort ils sont ils sont pas tu le prends quelque part puisque la personne que tu as envoyé pour l'appeler pour que il est conciliable un certain abdoul karim allez-y lui le communiquer du procureur de la république le abdoul karim qui a été arrêté l'a dit que c'est qu'un bouchier qui l'a appelé tout qu'il appelle l'autre de cette à ce qu'il y ait quand on avait sa réconciliation entre les deux mais dans quel coup de réconciliation on passe à un enlèvement à une séquestration et puis à la mort là maintenant on se pose la question qu'un bouchier qui demande à l'eau de l'appeler qu'à il appelle tout ce fois alors maintenant à la raconte donc c'est là-bas maintenant qu'il ya un mot d'hommes qu'elle l'autre est décapité découpé c'est ce qu'est ce que tu sais que est ce que tu sais que le jour nous on a reçu les dissidents de camboussié à la télévision pour qu'ils viennent donner leur version des faits là parce qu'on a d'abord reçu camboussié et puis quand elle a reçu le lendemain ou bien le sud le lendemain deux jours après on a reçu les dissidents quand les dissidents sont venus venus parler là est-ce que tu sais qu'il y avait eu un gourou est un contingent de la fille c'est quitté sont les deux de la télé la télévision il a fallu que c'est la police la crs le gémi qui sont venus pour que les enfants la puissance ok problème pose 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 dans la pose en danse vous avez reçu camboussié de la télé tout à l'abier deux jours après vous l'avez vous ramener encore d'autres gens venus parler mais qui sont opposés à camboussié ils arrivent maintenant d'abord le cours à la télé votre votre doule tout l'est tout l'est entouré par les jeunes de la fessie il ya un problème camboussié je voulais et je voulais essayer de blancher ce monsieur mais d'autant à parler encore plus quand vous je n'ai pas clair il n'est pas propre il ya un problème moi je n'ai pas dit je n'ai pas dit j'ai vu des membres de la fessie venir là bas il a fallu que la police viennent et sortis les gars que nous avons reçu je n'ai pas dit que c'est camboussié parce que j'essayais des gens en bas qui arrégissent donc les moulins à la base façon que tu veux que ça sorte là ça sortira pas comme ça je veux faire ce soutien peut parler moi je me met en bateau est en bateau donc je pose les questions mais je n'ai pas précise parce que j'ai une question j'ai une question tu mets des mots dans ma bouche ça passera pas attend à monsieur pardon il ya un monsieur il ya un monsieur qui est qui est acteur qui est acteur de tout ça qui est qui a vécu tout ça qui était présente de tout ça qu'il se passe c'est yann dossier voilà depuis il fait monter un mot et il ya un dobé il ya un dobé et il ya un dobé doit être acteur il doit être au coeur de l'histoire il va monter et les gens là ils vont nous parler d'abord je suis finis rapidement je descends je vais au cou mais là comme tu as dit tout à l'agent a demandé c'était personne disait qu'il faut qu'il y aura du sou de la fiscite n'est pas trop d'accord ok moi pourquoi j'ai mis la photo sur mon écran parce que il ya un fois qu'il était ici sa paix cara il disait à étude que elle s'est étudié au campus et puis va parler de la fessie or il oublie que c'est une histoire qui concerne tous les ivoiriens vieux quand moi j'ai regardé les images que j'ai sur mon profil là est ce que c'est le reflet réel d'un étudiant des étudiants les gens qui sont des futurs cas d'un pays qui ont des visages masqués et toujours en train de marcher avec des machettes vieux père est-ce que pour toi on peut pas ce que tu dois pas être dissous avec cette image là dieu est-ce que un étudiant doit faire peur ou un n2 un étudiant doit être présentable moi je n'ai jamais vu d'un pays au monde où des étudiants sont comme ça à pas la côte d'ivoire non en fait je comprends aisément ton point yannick ton micro ballon je comprends aisément ton point ayant de biaf de biaf de micro je te prends directement après dans ce que tu vas dire c'est une information très pertinente et puis il n'y a même pas de débat à faire déjà quand on parle de mort découpé comme la viande la chair à canon un étudiant il n'y a plus d'émotion cette ma fille la doit pas doit pas exister mais là quand tu dis que c'est vrai un temps soit peu parce que moi je suis carré là je sais que quand moi j'étais étudiant il pensait même pas qu'il allait avoir même son cp déjà ni pas voir son bpc pour arriver une fois à l'université aujourd'hui quand on parle de mort et studentine causé par des étudiants sur un étudiant ça veut dire que il y a un travail mais minutieux à faire et quand tu dis que la fessie doit pas être dissous c'est quoi la solution que tu apportes pour qu'il y ait encore une souplesse dans cette dans ce syndicat là qui doit arrêter de traumatiser les filles les enfants et aussi les étudiants qui ski des élèves qui sont en train d'attendre ça aujourd'hui parce qu'ils écoutent 1 nous on a atteint un journaliste ou un chroniqueur mais il ya des enfants qui regardent et puis qui entendent des émotions qui entendent beaucoup d'histoires qui voient ça qui entendent dans le quartier qu'est ce qu'il faut apporter comme résolution dans cette dans cette fédération pour ne pas qu'on puisse encore s'assoie sur le panel et john et puis dénoncer cela c'est le moment c'est ma motion que l'on n'oublie pas ma motion j'ai l'image qui a montré là si c'est présentable ok ok merci beaucoup grand frère daouda bonjour moi je suis moi j'ai écouté même ton aimer dans ton émission j'ai bien écouté parce que j'ai pratiquement à la place des éléments contre la question d'issou ma fille ici moi 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 ma question elle est très simple j'aimerais que tu me dis parce que à tentant parler qui ont beaucoup sa chanteur tu es un peu comme dans le secret dans le bois sacré au fait moi j'aime ma question est que depuis les années 80 que la fessie a été criée moi j'aimerais que tu me montre une seule chose que la fessie a apporté de bien dans l'éducation ivoirienne qu'est ce qu'elle a apporté de bien exactement parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui l'image que tous les ivoirais ont de la fessie c'est le maître c'est la barbarie c'est la tuerie c'est tout ça sauf le bien donc on me dit ici qu'est ce que la fessie a fait de bien une seule fois dans l'éducation ivoirienne moi c'est ma question merci merci beaucoup j'ai bien j'ai bien compris d'accord fait exactement c'est vrai qu'il ya eu trois motions mais il ya une il ya deux motions qui se rejoignent et puis il ya une croix non il ya un petit pas justement après d'entraîner le point d'abord tu parles après d'entraîner le point ce que je veux ce que je veux dit d'un premier temps il faut isaac c'est vrai tout est dans la ville a tout est une question de réputation tout est une question de réputation quand tu as un sale comportement même les choses que tu as fait du bien à les gens ont tendance à l'oublier à perdre sa vue vue mais n'oubliez pas que avant dans ce pays là les frais d'inscription dans les écoles là n'étaient pas les mêmes le fait que ça a été à plus ou moins harmonisé ça c'est la fessie en son temps il y avait les questions de bourse c'est la fessie qui a fait que c'est revenu en 2000 c'est passé en 2016 ou bien 2000 en 2016 2015 2016 pour ceux qui se rappellent qu'ils étaient à l'université de cocody les gens s'étaient inscrits au à la qu'on appelle ça à la comptabilité c'est pas qu'on appelle ça au campus ici mais comme les gens ne maîtrisait pas ce qui s'était passé ils ont demandé aux gens de venir s'est réinscrit la fessie s'est opposé à cela parce que les gens ils ne pouvaient pas payer doublement ça c'est l'une des choses dernièrement c'est vrai que le député l'honorable député à salé timoko avait été monté au courrier la fête des propositions au gouvernement mais n'oubliez pas que le fait que les frais qu'au geste a été annulé tout et tout ça et là c'est quelque chose aussi qui est venu plus ou moins de la fessie donc même quand tu as des griefs contre quelqu'un le l'honnêteté intellectuelle voudrait que tu reconnaisses qu'il ya des choses qu'il a fait des biens même si ce qui fait du mal aujourd'hui peut poser question peut interroger et peut nous amener à dire il faut l'enlever systématiquement mais est-ce que je n'ai pas plus de mal que de bien d'hôteur c'est ce que j'ai dit en fait elle a fait tellement elle a fait beaucoup de mal aux gens finalement ça a tendance à effacer le bien qu'elle a fait c'est ce que je dis je n'ai pas commenté l'image je vois pas bien l'image un petit je vois c'est petit je vois pas le visage des futurs cas du pays la douda suite à la télé aujourd'hui c'est pas une bonne conduite mais cette fois c'est ce que tu vois là c'est cela qui sont les futurs cas du pays moi je n'ai jamais vu d'un pays où les étudiants s'habillent comme ça pour marcher mille mille fois dans l'année chaque fois et marche avec des visages fermés en bel et comme les militaires d'un gare 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 j'ai vu j'ai vu j'ai vu l'image j'ai vu l'image en fait ce que j'essaie de dire c'est pourquoi je disais que ta motion rejoint un peu celle de comment on appelle ça d'un man qui est descendu je t'expliquais qu'en vérité il faut que vous arrivez à comprendre mon point moi je n'ai pas dit que il ne faut pas dix il ne faut pas dissoudre la fessie ou bien j'ai dit il faut la réformer parce que tu ne peux pas paris que même si tu dis sous la fessie aujourd'hui elle va revenir sous une autre forme avec la même méthode avec les mêmes personnes ma position à moi et je la tiens ça vous pouvez l'enregistrer la difficile ouvrir j'ai dit il faut réformer la fessie la réformer pour moi ça veut dire quoi la réformer c'est de revoir ses statuts et règlements de sorte que dans ses statuts et règlements quand tu es tu rentres à la fessie qu'on appelle ça à l'âge dès que tu atteins l'âge de 25 ans quand tu atteins 30 ans tu peux plus un membre de la fessie parce que moi ce qui me choque c'est de voir paire à son homme un sorcier qui avait 49 ans et je sais que c'est qu'un boulot peut-être il dépasse 35 ans la plupart d'entre eux ils ont la moindre d'âge à ses 35 40 ans donc je ne peux pas comprendre que pendant que le plus jeune docteur à 20 ans c'est lancé quand c'est lancé quand aussi il y en a passé à 5 ans je ne peux pas comprendre que le plus jeune docteur à 20 ans et puis il y en a qui sont là ils ont 45 ans ils ont 50 ans ils sont encore à l'université c'est quoi le bail ils ont l'âge des papas de certaines personnes donc c'est pourquoi il dit il faut la réformer parce que nous ne perdez pas de vue comment est-ce que la fessie a été créée en 90 elle est née dans la clandestinité et dans la clandestinité elle est plus nuisible que quand elle est dans la légalité or aujourd'hui avec ce qui s'est passé je pense que pour le pouvoir public le fait d'avoir suspendu les activités de toutes les organisations étudiantines actuellement c'est une très bonne décision mais la deuxième l'étape suivante qu'il faut pouvoir suivre maintenant c'est de réformer donner des règles nous aujourd'hui toute la population ivoirienne mais je n'ai pas des statistiques chiffrées de ce que je dis mais quand tu écoutes ça et là la majorité des ivoiriennes sont pour que on dissolve la fessie d'accord c'est vrai les gens sont fâchés mais pensons au retour du bâton et allons vers la réforme des textes au niveau syndical dans les universités dans les grandes écoles et dans les lycées et collèges voici ce que je dis sinon ce n'est pas parce que moi je suis d'accord ce qu'ils ont fait là il ya des choses qui a dit là c'est très grave je suis pas pour pas qu'on aille dit que je suis d'accord avec ça je ne suis pas d'accord parce que les politiciens ont militarisé la fessie à la fessie la canadienne salue salue comment il salue comme des militaires quand il dit la photo que j'ai vu là mais c'est pas normal c'est pas normal on envoie nos enfants à l'école pour aller apprendre on envoie à l'école aux enfants à l'école pour qu'ils puissent apprendre quelque chose comprendre les choses et sortir donc aujourd'hui là si tu la dissous mais c'est que toi même quelque part tu es contre la constitution de notre pays parce que la constitution de notre pays donne le droit il ya la liberté d'association mais cette liberté d'association on peut l'encadrer et comme pendant des années depuis les années 90 jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui aucun homme politique n'a eu la coronesse nécessaire n'a eu le crâne nécessaire pour les formes et c'est là j'espère que mon chemin soit le plus ardent c'est que le présentation noitra puisse avoir le courage de la de la réformer mais pas la dissoudre la dissoudre l'intention de parler cette histoire vous mangez là bas c'est chaque personne est direct vous êtes un peu gauche tout le monde par les ramos 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 tu vois que je prends mon temps quand tu parles de t'écouter quand il dit manger 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 la série que c'est ce que je vous dis dans les débats tout ne se résume pas au ventre peut-être que tu as fait mais moi j'ai pas fait peut-être que tu as fait mais j'ai pas fait moi pas répondre à l'enfant pour parler pour tous les pas le palais liste faut pas voilà il faut pouvoir une motion si possible si possible les gars je dois aller au coulée 11 et 40 10 ans d'être le coup je vais dans le temps dans le c'est de la dame c'est rapidement il ya le devait qu'une largement de liant de baisser important dans le dossier rapidement votre dion l'ion de b voilà donc très rapidement et john mon point si la question il faut pouvoir réformer la fessie et pas la dissoudre parce que la dissoudre va envoyer ces gens-là à rentrer dans la clandestinité or dans la clandestinité on se rappelle des années 90 comment elle est née comment elle a fonctionné et comment elle a résisté comment elle a su se réinventer la fessie au delà d'être une organisation c'est un esprit c'est un esprit même si mon collègue m'a dit qu'on va prier jésus-christ pour frapper cet esprit là mais vraiment là l'air l'air n'est pas à cela actuellement il faut la réformer et puis dégager tous ceux qui sont pas dans la norme les sorties du système universitaire parce que c'est là les gens ont passé le temps à rester sur le parapluie atomique justement à cause de ça il faut ça ça a été sauté désormais faut refaire de bons textes pour que les gens s'en aillent donc c'est ça que je voulais juste m'arrêter merci beaucoup à john merci à vous tous qui est là je sais qu'on est tous fâchés mais ne jetons pas comme ça le bébé avec l'eau